bonjour mes amis bienvenue dans cette vidéo on va voir la nomenclature des alcines et les cycloalcines donc on commence par la nomenclature des alcines ou bien s'appellent aussi les orifines les orifines donc dans les composés qui contiennent des doublisons c'est à dire ces doublisons c'est dans ce cas on parle des alcines donc de formule générale c'est CNH2N c'est à dire il existe une saturation lorsqu'on élimine à partir des alcines deux atomes d'hydrogène on crée une insaturation c'est à dire le nombre d'insaturation dans ce cas de bien est égal à 1 et puisque on a une doublison c'est à dire le nombre d'insaturation égal à 1 donc on remplace c'est à dire dans la nomenclature des alcines on remplace un d'alcane par N on parle des alcines c'est à dire toujours on termine par N donc on donne des exemples donc premier exemple on a ce composé donc il contient que des atomes de carbone et d'hydrogène il contient une doublison donc puisqu'il contient une doublison c'est à dire n'est pas un alcane dans ce cas c'est à dire il faut choisir une chaîne mais c'est à dire n'est pas contient le maximum du nombre de carbone donc contient le max du nombre de carbone avec des doublisons d'accord c'est à dire il faut contient le plus important la doublison dans ce cas puisque on nomme les alcines pas les alcines donc il s'agit d'un alcène d'accord et puisque on a un alcène il faut choisir la chaîne qui contient le max du nombre de carbone et contenant la doublison c'est à dire contient la doublison d'accord la doublison donc la chaîne la plus longue et qui contient le max du nombre de carbone dans ce cas c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire par rouge d'accord par la coloration rouge d'accord si par exemple on choisit cette chaîne 1 2 3 4 5 6 7 et 8 contient huit atomes de carbone mais ne contient pas la doublison dans ce cas c'est à dire 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 d'accord donc puisque on a choisi la chaîne il faut suivre la numérotation de pour la numérotation on commence toujours le côté le plus proche de la doublison dans ce cas n'est pas du substituent de la double liaison lorsqu'on a une insaturation soit double soit triple liaison on commence de côté le plus proche de la liaison multiple soit double soit triple liaison donc on commence du côté le plus proche de la double liaison dans ce cas c'est à dire 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 la position de la double liaison et pour le substituent contient trois atomes de carbone c'est à dire c'est un alkyl s'appelle propyl dans ce cas d'accord donc on commence toujours par des préfixes ou bien par des substituents puis on termine par la chaîne principale donc le substituent il existe dans la position de trois c'est à dire c'est trois propyl et la chaîne principale contient cette attente de carbone c'est à dire 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 d'accord et mais il faut indiquer la position de la double liaison dans ce cas il existe dans la double la double liaison il existe dans la position de donc c'est à dire c'est trois propyl hept donc on a une situation d'accord mais c'est hept donc c'est hept d'accord c'est à dire qu'on joue l'on donc à part heptan il reste hept d'accord et dans quelle position on a la double liaison dans la position de d'accord c'est trois propyl hept de de n indique la double liaison le deuxième exemple donc dans cet exemple de la même façon on a un composé contient que des attentes de carbone et hydrogène il contient la double liaison donc il faut choisir la chaîne principale qui contient le max de nombre de carbone et contenant la double liaison donc il existe une seule chaîne dans ce cas c'est à dire soit un deux trois quatre cinq ici c'est ou bien un deux trois quatre cinq ici c'est donc il existe une seule chaîne donc la chaîne principale il y a hedi pour la numérotation on commence de côté le plus proche de la double liaison si par exemple on commence de ce côté c'est un deux trois la position la double liaison qui a dit que la position 3 de la même façon c'est un deux et 3 donc fait la double liaison qui a dit la position 3 ou elle est qu'en fait le cas on passe à les substitutions c'est à dire on commence par du côté le plus proche de la double liaison et les substitutions donc on commence de côté le plus proche de la double liaison et les substitutions donc dans ce cas c'est à dire de à gauche plus préfère que à droite donc c'est à dire c'est un deux la substitution qui j'ai fait la position 2 et la double liaison fait la position 3 dit une année c'est un deux trois la double liaison même position 3 par exemple pour la substitution qui j'ai fait la position 5 et 3 et 2 c'est à dire à la 5 donc la chine principale dans ce cas il y a et pour la numérotation c'est un deux trois quatre cinq et 6 et de la même façon on commence par les substitutions donc pour la nomenclature de substitution c'est méthyl indication de la position c2 c'est à dire c2 méthyl hex d'accord puisqu'on a 6 atomes de carbone indication de la position de la double liaison c'est la position 3 c2 méthyl hex 3 yen c2 méthyl hex 3 yen pour ce composé donc ce composé contient deux double liaison donc pour le choix de la chine principale il faut choisir la chaîne qui contient le maximum du double liaison d'insaturation donc la chine principale fait le cas c'est un deux trois quatre cinq ici ce qui contient deux doubles liaison pour la numérotation on commence de côté le plus proche de la double liaison c'est à dire on commence par ce côté 1 la double liaison qui a dit que la position 1 c'est par exemple dit une année c'est un deux la double liaison qui a dit que la position 2 donc c'est un deux trois quatre cinq ici pour le substitution il s'agit de méthyl si on commence par trois méthyl la chine principale contient six atomes de carbone c'est-à-dire c'est hex d'accord mais puisque on a deux double liaison ou bien deux famafore fait le cas qu'un zido a c'est-à-dire c'est trois méthyl hexa donc a c'est-à-dire qu'est indiqué avec plusieurs doubles liaison c'est-à-dire soit deux ou bien famafore fait le cas c'est trois méthyl hexa d'accord la position les positions nous doublisons dans ce cas c'est la position 1 et la position 4 c'est-à-dire c'est trois méthyl hexa 1 4 d puisque on a deux doublisons on utilise les préfixes multiplicatifs c'est d ien donc pour le nom de ce composé c'est trois méthyl hexa 1 4 d ien donc on passe à les alcines cycliques d'accord donc dans le cas des alcines cycliques toujours la doublison prendra le numéro 1 d'accord c'est-à-dire d'aimènes de la doublison c'est-à-dire qu'un seul double liaison donc le composé c'est une dérivée du cycle pentane d'accord c'est un cycle 5 attendu car on sait pentane d'accord mais comme ça contient la doublison c'est pentane donc pour c'est-à-dire la numérotation la doublison on commence par la position 1 d'accord c'est la position 1 2 dans ce cas c'est identique soit un 2 soit un et deux puisqu'on a deux soupçons sont identiques mityla mityla donc katibdavouahed kat doze l'karbon alilique ou bien le carbone qui contient la doublison mais katibdhichy 1 2 3 4 aad katjil karbon ya khura an dou 5 d'accord donc si par exemple ghanbaddel had mityla par itil fad loka ghanbaddah bhad la position 1 e si alash puske itil e kabel mityla kabel m d'accord c'est-à-dire c'est un 2 donc dans ce cas c'est-à-dire qu'il est simple c'est un 2 3 4 et 5 indication des subsidiants dans quelle position c'est les positions 1 et 2 c'est-à-dire c'est un 2 dimitile c'est que l'eau l'onob du carbone c'est pentane mais puisqu'il s'agit de la doublison c'est pentane donc me can indique ici la doublison la position d'yela m'liquette qu'on rende qu'wahed la doublison c'est que l'britit indique donc c'est-à-dire c'est pentane donc puisqu'il s'agit pas de position en me can rejune indique ici donc c'est-à-dire c'est un 2 dimitile c'est que l'eau pentane pour se composer donc ce composé contient c'est un cycle à l'accent contient la doublison dans le cycle m'liquette ou ando had le substituant l'idija t'offena ou bien rad en tu formes s'appelle vinyle c'est-à-dire si on a had le substituant ch2 doublison ch lié à une chaîne principale dans ce cas s'appelle vinyle d'accord ou bien si on a ch2 doublison ch simplison ch2 lié à une autre chaîne principale dans ce cas s'appelle allyl donc c'est-à-dire ce substituant c'est ch doublison ch2 et le ch lié à la chaîne principale c'est-à-dire correspondant à le vinyle pour la numérotation c'est un 2 3 et 4 c'est par exemple d'éthymes d'année c'est un 2 3 4 et 5 c'est-à-dire le substituant c'est-à-dire c'est 4 vinyles cyclohexènes c'est 4 vinyles cyclohexènes d'autres exemples Dans ce cas, c'est un cycle à 5, et pour le substituant, on a etil et imitil. Toujours, on commence de côté, c'est-à-dire de la doublison dans le numéro 1. Dans ce cas, on a un filet etil, mais il y a la position. Pour ce qui est d'abord, il y a la position, le substituant, il y a la position 2. Et un, etil, il y a la position 1, c'est-à-dire c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, etil avant-mythyl, c'est-à-dire c'est 1, etil, 3-mythyl-cyclo-pent-pentaine. Puisque la doublison, je te fais la position 1, c'est 1, etil, 3-mythyl-cyclo-pentaine. Donc, ce composé contient deux doublisons, d'accord? Donc, puisqu'il contient deux doublisons, c'est-à-dire, C'est-à-dire, toujours, on commence par donner le numéro 1 à la doublison. Dans ce cas, le carbone qui contient la doublison, il y a un substituant, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est 1, 2, 3, non, c'est 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Puisque c'est 1, 2, toujours, le carbone de doublison, c'est 1, 2. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, le substituant, j'ai fait la position 1, ça fait, c'est 1-mythyl, d'accord? C'est-à-dire, le nombre de cycles contient du carbone 6, 5, c'est-à-dire, c'est le pentane. Mais, puisqu'il s'agit d'un cyclo-alsin, c'est-à-dire, c'est le pentane. Mais, puisqu'on a deux doublisons, il faut ajouter A. C'est-à-dire, c'est 1-mythyl-cyclo-pentane. C'est 1-mythyl-cyclo-pentane. Avec indication de la position de doublison. Donc, ce cas, j'ai fait la position 1, c'est-à-dire, qui, avec une jauge de doublison, donc, quelle position ? La position 1 et la position 4. C'est 1-mythyl-cyclo-pentane, 1-4, d'Yenne. Et pour se composer, donc, c'est un cycle A4, d'accord? Donc, si, par exemple, il s'agit d'une, avec la numérotation, toujours, il n'est pas 1-2. Donc, on tire la doublison, c'est 1-2. C'est 1-2-3-4. Donc, c'est un cycle A4, c'est le butane. Mais, puisque c'est un cycle, on va parler du cyclobuta, puisqu'on a deux doublisons. Et indication de position de doublison, c'est 1-3, d'accord? C'est le cyclobuta, 1-3-D-Yenne. Et pour ce composé, donc, c'est un composé aromatique, d'accord? C'est-à-dire, dans le sens, c'est un composé aromatique qui s'appelle le benzine. Et pour le composé aromatique, qui sont des dérivés de benzine, à partir du vidéo 10, inshallah, je vais vous montrer le composé aromatique et bon courage.